Salut les gens, c'est Vinge de la chaîne Vance, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 260 de Tokyo Revenger. Et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver, vous avez peut-être vu sur ma chaîne il y a un ou deux jours, j'ai posté un short tout simplement, un espèce de best-of de live de une minute. Voilà, j'essaye un petit nouveau format par rapport au live, comme ça les lives me permettront aussi de faire du contenu. Et n'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez que je continue ce genre de vidéo. Juste avant de commencer la vidéo bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, vous serez notifié quand il y aura le chapitre, et puis même vous pouvez discuter entre vous par rapport à Tokyo Revenger. Aujourd'hui on va surtout se concentrer sur le chapitre qui nous intéresse, ce chapitre 260. Dans le dernier chapitre, le 259, on avait eu l'arrivée de Taiju, avec bien sûr Taiju qui parlait à son capitaine Takemichi et qui l'emmenait tout simplement vers Mikey en défonçant la plupart des gens qui étaient en face de lui, jusqu'à arriver face à Wakasa et Benkei, le duo de légendes face aux démons, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce chapitre. C'est parti ! Donc on commence ce chapitre avec l'affrontement entre Taiju et le duo légendaire Wakasa et Benkei, et la tendance de Wakui est claire, c'est de nous montrer tout simplement que Benkei et Wakasa ont une supériorité face à Taiju, une supériorité d'abord numérique, tout simplement parce qu'ils sont en 2v1, mais aussi au niveau de la force, où on retrouve Wakasa et Benkei qui dominent Taiju avec exactement les mêmes coups qu'ils ont fait à Saos, on retrouve d'ailleurs des coups assez similaires entre tout simplement ce que mettent Wakasa et Benkei à Taiju et ce qu'ils avaient mis tout simplement à Saos il y a une quarantaine de chapitres de cela, avec donc ce duo légendaire qui ne va pas laisser une seule chance à Taiju et aussi du coup à Takemichi de rejoindre Mikey. Takemichi qui reste planté là et qui se demande s'il ne devrait pas aller aider Taiju parce qu'il est en 2v1 et surtout que Taiju est dans un combat à sens unique. Mais on a Taiju Shiba bien sûr, le grand guerrier des Black Dragons, qui crie à Takemichi de se barrer et surtout de ne pas se mêler du combat qui est en train de se passer entre le démon et le duo légendaire. Un Taiju assez différent de ce qu'on avait vu au Black Dragon, un Taiju aussi qui prend les choses en main en disant clairement à son capitaine de se barrer et aller affronter Mikey. Dans un autre cas ou avec un autre personnage, peut-être que Takemichi aurait aidé le personnage en question face au duo légendaire, mais vu que Taiju avec son caractère aussi fort veut se faire en 1v2 le duo légendaire et surtout ne pas embêter Takemichi dans son combat futur avec Mikey. Dans le fond, on a Kokonoi et Inupi qui regardent ça de loin, qui se sont relevés d'ailleurs, et qui tout simplement voient un Taiju dépassé. Eux qui le connaissent depuis assez longtemps, tu vois clairement que ces deux-là, ils savent les limites de Taiju et ils savent tout simplement qu'à ce moment-là, il est dépassé face aux deux personnages qu'il est en train d'affronter. Et donc Inupi qui crie et qui met en garde Taiju face à ces deux personnages car même eux, Kokonoi et Inupi, qui sont d'ailleurs des fighters assez forts, n'ont même pas réussi à battre le duo légendaire. C'est alors que Wakasa demande à Benkei s'il veut faire ça. Bon, ça bien sûr, c'est un peu vague, mais Benkei a l'air d'avoir compris une sorte de combinaison entre ces deux personnages et qui vont tout simplement aller affronter Taiju avec cette technique du coup qu'ils ont en tête. Et là, qui c'est qu'on voit se ramener ? Bah c'est Senju, Senju qu'on n'avait pas vu depuis au moins 10 ou 15 chapitres, qui se relève normalement alors qu'elle s'était pris tout simplement une barre de fer de la part de Sanzu, alors qu'elle a encore le sang même qui dégouline sur son visage. Senju qui nous dit qu'ils vont utiliser la descente rapide qu'elle a pu voir d'ailleurs au dojo au moment où Senju s'entraînait d'ailleurs avec Wakasa et Benkei. Elle nous dit que justement, dans cette technique, Wakasa arrête l'adversaire et c'est Benkei qui l'achève, une sorte de combo mortel spécial, quelque chose comme ça, qui permettrait du coup à Wakasa et Benkei d'amener la mort à leur adversaire. Senju alors met en garde Wakasa et Benkei de ne pas le faire alors qu'ils ont déjà le dessus, qui domine largement Taiju. Les deux personnages foncent sur l'ancien commandant des Black Dragons avec du coup leur technique mortelle qui pourrait justement sonner la fin de Taiju Shiba. Mais bon, il vient d'arriver, il va pas déjà crever. Taiju qui tout simplement chope Wakasa et Benkei avec ses grandes mains, qui à moitié énervé dit aussi loin tu déconnes, vous pouvez plus le faire, pas vrai ? Ce le, bien sûr, ça fait référence à leur coup spécial mortel. Et donc on voit Wakasa et Benkei assez fatigués, en sueur, etc. Et Taiju qui dit justement que mon duo chat et chien vous ont bien fatigué, vous avez l'air crevé. Wakasa et Benkei ont des séquelles tout simplement du combat qu'ils avaient fait entre eux et Kokonoi et Inupi. Un combat qu'ils avaient gagné mais pas sans, on va dire, mais pas sans en sortir tout propre, je sais pas comment dire ça. Voilà, avec des blessures, bien sûr, de la fatigue. On peut voir aussi quelque chose d'assez intéressant de la part de l'auteur, Wakui, qui fait dire justement plutôt à Taiju, ils vous ont bien fatigué mon duo chat et chien. Du coup, avec des petites images assez drôles de Kokonoi en chat et de Inupi en chien. Mais c'est pas choisi au hasard, parce que si vous vous rappelez dans le chapitre 250, lorsque Inupi fightait tout seul Wakasa et Benkei, Wakasa alors ne voulait pas répondre sur les raisons, sur le fait qu'ils ont rejoint le Kanto Manjikai. Et on a eu l'apparition derrière de Benkei qui a mis un gros coup à Inupi et qu'il l'a mis au sol avec cette phrase « Tu vas t'amuser encore longtemps avec ce chien Wakasa ». Ce chien du coup qui est Inupi et c'est ce chien qui les a fatigués et qui les a menés à la défaite. Parce que c'est fini, le duo légendaire est à terre, Taiju a gagné tout simplement son combat. Le démon du Black Dragon a réussi et peut laisser le champ libre attaquer Mishi. En ce qui concerne ce combat, j'ai vu beaucoup de monde assez surpris aussi de la vitesse tout simplement dont ça a été amené. Mais si vous vous rappelez bien, dans le chapitre 228, on nous avait teasé le combat entre Saos et Wakasa et Benkei. Wakasa et Benkei qui alors étaient très frais et qui allaient combattre Saos. Et ce combat a duré littéralement un seul chapitre, parce qu'à la fin c'est Senju qui va se battre face à Saos après que, justement, Saos ait battu Wakasa et Benkei avec ses pulsions sombres, etc. Le seul truc, en fait, qui me fait tiquer par rapport à ce combat, c'est qu'au final, Wakasa et Benkei, on nous en a dit des tazes sur eux, que c'était un duo légendaire, que c'était eux les membres fondateurs du Black Dragon. Et qu'au final, ils se sont fait fatiguer par Inupi et Kokonoi, qu'ils se font 1v2 par Taiju, même si, bon, ils ont eu des blessures, etc. Ce qui explique le fait qu'ils ont perdu. Ils ont perdu aussi face à Saos. Voilà, un bilan assez médiocre pour un duo légendaire qu'on utilisait comme le meilleur duo de tous les temps. Mais bref, on va un peu avancer. Taiju a gagné et laisse le champ libre, du coup, à Takemichi. Takemichi qui se retrouve face à Maiki et qui le provoque en duel. La bataille finale du destin entre Takemichi et Maiki commence. Un combat qui sonne la fin, bientôt, de Tokyo Revenger. Et ça me... ça m'attriste un peu. Parce que, tout simplement, voilà, c'est... c'est bientôt fini. Ça se sent, Tokyo Revenger est bientôt fini. Et aussi, j'ai remarqué un truc, c'est que l'image de Maiki à la fin ressemble énormément à l'image, justement, de Maiki au tout début, qui provoque, justement, en duel Takemichi au tout début du combat entre le Kanto Manjikai et le Toma en second génération. Et on voit vraiment la qualité du dessin de Wakui qui a super bien évolué. Je trouve ça magnifique de voir ça. Mais bref, du coup, voilà pour ce chapitre. Je pense qu'on aura surtout un Anma qui s'était mis sur un conteneur à côté, là, en train de se reposer tranquille. Mais qui va, je pense, vite aller affronter Taiju. Ou, tout simplement, aller voir Sanzu. Parce que, pour l'instant, là, de ce qui reste, on a encore Sanzu. On a encore, justement, Taiju et Anma, Inupi et Kokonoï qui se sont relevés. Et puis, même, d'autres personnages qui ont commencé à se relever. Donc, pourquoi pas d'autres, tout simplement, affrontements entre le Kanto Manjikai et le Toma en second génération. Mais, surtout, le principal affrontement qu'on va avoir, c'est celui entre Maiki et Takemichi. Qui va, donc, débuter, qui va sonner, tout simplement, la bataille finale, tout simplement, de cet arc. Et qui va nous amener, donc, à la fin de Tokyo Revenger. N'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous avez pensé de ce chapitre. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker. N'hésitez pas, du coup, à nous rejoindre sur Discord qui se trouve en description. Moi, je vous dis, du coup, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien parce que c'est plus important. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501